Design BNGG, une entreprise française créée par un passionné, nous propose depuis peu son nouveau clavier mécanique, le Ironclad dans sa version 2.0. Nous allons voir ensemble que vaut réellement ce clavier proposé au prix de 139 euros, qui se veut être la meilleure alternative à tout ce que les grandes marques peuvent nous proposer actuellement sur ce marché. Bonjour à vous, c'est Faith, bienvenue sur ma chaîne, installez-vous confortablement, et nous sommes partis pour un test complet du Ironclad V 2.0. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'autres choses, quelques petites précisions. Ce clavier m'a été confié gratuitement par Design BNGG. J'ai, cependant, carte blanche totale sur ce que je peux dire et ce que je peux faire avec. Ce clavier m'a été donné, je le garde. Cependant, je vous offre la possibilité d'en gagner. On en parle en fin de vidéo. Pour commencer les spécifications de ce clavier. Et là, attention, je vais utiliser un lexique de clavier custom. Ne paniquez pas si vous ne comprenez pas à certains termes, je vous laisse un petit lexique en description. Je suis dans ma possession de la version équipée des Switch Redblood. Les Switch Redblood sont des Switch faits par Design BNGG, avec un lubrifiant qui est lui aussi fait par Design BNGG et qui est très similaire à la Crytox 205G0. La lubrification d'usine n'est pas du tout comme on peut l'avoir sur des Gateron Pro qui est une simple goutte d'une dans le Switch. Non, non. Ici, on est sur une vraie lubrification avec un process gardé secret par Design BNGG et qui se veut être très proche d'une lubrification faite à la main. Et pour le coup, je dois dire bravo car c'est une vraie réussite. Pour les stabilisateurs, on est sur des stabilisateurs en plate smooth. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vissés sur le PCV, ils sont fixés sur la plate. Ils sont également lubrifiés. Là par contre, à ce niveau, j'ai quelques petits défauts à y mettre, c'est qu'il manque pour moi clairement de la lubrification sur le wire. Ce qui fait qu'on a un léger claquement et donc on est sur un rendu bien supérieur à n'importe quel prébuild mais bien en dessous de ce qu'on peut avoir sur un vrai clavier custom. Au niveau des kick-up, on est sur du PBT double shot, rien de transcendant mais tout à fait suffisant pour une qualité assez correcte. Le genre de kick-up à 20-30 balles qu'on peut trouver sur le marché sans grande difficulté, rien à dire, c'est du classique. Au niveau du case du clavier, on est sur un boîtier qui est entièrement en plastique. C'est du plastique moulé avec un système de fixation par clip. Il n'y a absolument aucune vis. Ça peut être bien ou pas bien, ça dépend des points de vue. Il y a cependant un inconvénient, c'est qu'il faut être très minutieux et faire très attention à ce qu'on veut lors du démontage. Un médiator de guitariste peut être très utile pour séparer les deux parties du case et il faut vraiment faire attention. C'est très facile de casser un clip donc voilà. Mais ça se fait tout à fait sans problème et les seules vis qu'on en trouvera, ça sera des vis qui maintiennent la plate et le PCB au bottom case. Du côté du PCB, on est ici sur un PCB hot swap donc ça veut dire qu'on peut changer les switches sans avoir de soudures à faire. C'est un pur bonheur, ça nous laisse la possibilité de changer les switches à la volée ou de changer un switch qui est défectueux, peu importe. Bref, c'est vraiment un must have que tous les claviers devraient avoir sur le marché mais qu'ils malheureusement ne l'ont pas et on sait très bien pourquoi. Vous avez un switch qui est mort, vous changez de clavier, les grandes marques alors en service, mais nous pas du tout. Là, c'est pas le cas. Vous avez un problème de switch, vous le changez. Vous avez envie d'avoir d'autres switches, vous le changez. C'est vraiment un must have. Pour ce qui est du logiciel de ce clavier, Design by GG a développé son propre logiciel nommé Ironclad. Il permet de faire des macros, de gérer le RGB et il est assez intuitif et très simple à utiliser. Il a cependant mis aussi un firmware à disposition qui permet d'utiliser QMK via. Tout le monde dans le milieu du custom connaît QMK via qui est un logiciel open source. N'importe qui peut mettre son clavier compatible avec QMK via et ça permet de faire absolument tout ce qu'on veut. Si on veut que telle touche lance tel logiciel, c'est possible. Si on veut que si j'appuie sur J ça fait un S, c'est possible. Si on veut que j'appuie sur flèche du haut, ça éteint mon PC, c'est possible. Avec QMK via, on fait absolument ce qu'on veut. Et donc Design by GG a décidé d'avoir son propre logiciel mais aussi un support via QMK. Et ça, c'est très bien. D'un point de vue du design de ce Ironclad, on est sur quelque chose de tout à fait classique. Vraiment. Pas de fioritures, pas de logo particulier, pas de bandelettes RGB. Le PCB est RGB, les touches sont RGB mais il n'y a pas non plus de RGB sur le case ou quoi que ce soit. On est sur vraiment quelque chose d'entièrement noir ou entièrement blanc selon la version que vous prenez. Et de tout à fait sobre. Au niveau des patins, on a droit à des patins à deux levels d'inclinaison. Comme ceci. Et on a également droit à donc du RGB sur le PCB. Le seul reproche que je pourrais faire à ce clavier au niveau design, ça serait sur la finition. Et c'est vraiment du chipotage de ma part. On peut sentir une légère arrête dû à un manque de bavurage du plastique à la jonction des deux parties. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment du chipotage de ma part parce que pour le prix, on est vraiment sur un très bon clavier niveau qualité prix. Et aussi sur la finition. C'est vraiment, comme je disais, du chipotage de ma part parce qu'il faut bien que j'arrive à trouver quelques défauts. L'énorme point fort de cet Ironclad V2, c'est la sensation de frappe. Comme je l'ai dit, les switches sont lubrivés d'usine avec un procédé qui permet une lubrification très proche de ce qu'on peut faire nous même à la main dans le clavier custom. Donc on a une qualité de frappe vraiment très fluide, très agréable, sans avoir la pression d'avoir un switch qui glisse sur du gravier comme on peut l'avoir avec des claviers de grandes marques. Et le tout dans un silence assez sympathique pour un clavier mécanique d'origine. On est loin de ce qu'on peut faire avec un clavier custom pour le silence. Mais ce clavier nous offre la possibilité de le faire en changeant les switches, vu qu'il est hot swap. Donc vraiment, la qualité de frappe pour un clavier pré-build, c'est du très très bon. Donc les personnes qui n'ont jamais connu de clavier custom seront totalement bluffées par la qualité de frappe de ce clavier. Par contre, les personnes qui ont l'habitude d'avoir un clavier custom, comme moi, ça fait un an que je fais du clavier custom maintenant, auront juste une grande sensation de déjà vu et seront surpris de trouver un pré-build qui offre justement une sensation de frappe proche de ce que peut offrir un custom. Vu que je suis depuis tout à l'heure en train de le comparer à beaucoup de claviers custom, on va aussi le comparer à des claviers normaux. Et donc pour faire un point de comparaison, je vais vous montrer plusieurs claviers. A commencer par un Corsair K55, qui est un clavier tout à fait accessible, petit budget à 50 balles, mais qui est un clavier membrane. Ensuite, je vais le comparer à un vieux clavier mécanique que j'avais qui traînait, mais qui est similaire à tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement, que ce soit du HyperX, du Logitech, du Razer, peu importe, qui est un ROCAT Rios MK Pro, avec des Shiry MX Red. Le truc vraiment, le combo classique qu'on trouve sur Amazon à des prix tout à fait exorbitants souvent. Je vais aussi le comparer à un kit vraiment pas cher, l'un des premiers custom que j'avais fait, qui est un GMMK. Un kit qui coûte 80 balles avec des switches Yellow Milky, que j'ai relubrifié, avec des KCAP custom, avec des stabilisateurs du ROC, Platement relubrifié. Donc quelque chose d'assez similaire en fait, mais un budget en poil plus élevé. On est sur un clavier custom à peu près 180€. Et enfin, je vais également le comparer à mon clavier actuel, qui est un Kekron Q6, qui avec des switches Boobagum Silent Linear, qui sont également lubrifiés. Je n'ai cependant pas changé les stabilisateurs, pas encore, et je ne les ai pas relubrifiés. Le clavier, c'est actuellement tel que Kekron nous le livre, avec juste des switches Boobagum montés dessus. On est avec un set de Kekapako et on est sur un budget total qui avoisine plutôt les 350€. Donc plus du double de l'Ironclad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' gehad des Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vu que l'on est en présence d'un clavier qui a pour but de totalement écraser le marché du pre-build, mais d'également d'ouvrir la porte au clavier custom, on va voir ce que ce clavier peut donner si on met d'autres switches. Histoire de pouvoir comparer, j'ouvre également quelques switches pour les nettoyer, enlever totalement la lubrification qui avait été faite à l'usine, et je les relube moi-même à la main, avec de la Krytox 205G0 justement. Je vais faire aussi un mélange entre des Redblood d'origine, des Redblood relubrifiés, des Boobagum Silent Linear que vous avez pu entendre sur mon quai con Q6, qui sont également lubrifiés, et des Yellow Milky Gateron qui sont des switches petit budget, très répandus et qui sont eux aussi relubrifiés à la Krytox 205G0. Je vais pas vous cacher que je suis pas tellement surpris par ce clavier en fait. La raison est simple, je savais déjà en grande partie à quoi m'attendre. Et mes attentes ont été assez élevées pour ce pre-build, et je vous avoue que je suis totalement déçu. Non pas du tout en vrai, c'est une grande réussite. Vraiment aujourd'hui sur le marché, il y a absolument rien qui arrive à ce niveau de qualité globale, à ce tarif. On peut un peu voir ce que propose Kekron, mais c'est généralement plus cher et c'est également avec des frais de livraison assez costauds. Actuellement autour de 140€ en AZERTY, ISO, FR et en clavier lubrifié d'origine, il est tout seul. Corsair, Logitech, Razer, Steelseries et compagnie peuvent vraiment s'inquiéter car on a vraiment un nouveau concurrent sur le marché qui est très sérieux et qui propose une sensation de frappe qu'ils sont incapables de reproduire pour le moment. DesignmedGG a vraiment développé un nouveau procédé de lubrification avec son propre lubrifiant qui marche super bien. Jamais de la vie, Corsair, Logitech, Razer, etc. demain peut sortir un clavier qui aura la même sensation de frappe. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas. Ils vont devoir tout reprendre à zéro. Ils sont également incapables de nous proposer déjà du hotswap. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que si un switch ne marche plus, vous rachetez un clavier. Et ils vont vous proposer un nouveau clavier et une nouvelle gamme tous les 6 mois. Là, on n'est pas du tout sur ce niveau-là. DesignmedGG a prévu de sortir un nouveau clavier mais ça sera un TKL. A ce sujet, je vous conseille de vraiment rejoindre son Discord parce qu'il poste justement des vidéos de son prototype et il y a de quoi être vraiment impatient qu'il arrive sur le marché. Ce clavier vous permet aussi de vous lancer dans le clavier custom. J'entends par là que le case est tout à fait sympathique, la qualité est correcte. On n'est pas sur le même niveau de qualité que peut proposer justement Kekron avec la série Q avec des cases qui sont en alu usinés carrément. Là, on est sur du plastique moulé. Mais ça n'empêche que c'est quand même une très bonne base pour se lancer. On peut déjà commencer à s'amuser avec les stabilisateurs. On peut changer les switches. On peut changer les keycaps. On peut l'ouvrir entièrement. On peut faire tous les modes qu'on veut sur le PCB. Voilà, c'est vraiment la porte ouverte pour découvrir le custom dans d'excellentes conditions. Vous l'aurez donc compris, je suis assez emballé par ce clavier. Et si c'est votre cas, ça tombe bien. Je vous propose d'en gagner. Il y a quelques temps, j'avais contacté Christophe de design d'AGG pour savoir s'il était possible d'avoir une réduction en vue de faire un giveaway de Rihonclad. Sa réponse m'a surpris dans le sens où il m'a carrément dit oui, pas de problème, je te l'offre. En contrepartie, je lui ai proposé du coup pour vous remercier de faire cette vidéo. Mais j'insiste encore une fois, il m'a laissé totalement carte blanche sur ce que je pouvais dire ou ce que je pouvais faire avec le clavier. Quand j'ai reçu le clavier, on s'est aperçu, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas de chance, que la LED sur l'Astérix, vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo, était morte. Christophe m'a totalement dit du coup, beh garde ce clavier et j'en offre un autre. Et du coup moi ça m'arrange, j'aurais pas besoin d'avoir les frais d'expédition. Donc le clavier sera envoyé directement par Christophe de design d'AGG, chez vous, comme une livraison normale, bien code promo ou on verra. Donc ce giveaway démarrera le samedi 26 novembre à 21h30, le jour de sortie de cette vidéo. Je serai en live Twitch à partir de 21h pour justement faire l'annonce et il terminera le samedi 17 décembre à 21h30. Et là aussi je serai en live en Twitch pour vous annoncer le gagnant. Pour savoir comment participer à ce giveaway c'est très simple, il vous suffit de rejoindre mon Discord qui sera en description. Il y aura un channel dédié à ce giveaway où vous aurez toutes les informations. Pour participer je vous assure ça sera très rapide, ça prendra même pas 2 minutes. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, je sais qu'en ce moment c'est pas très fréquent mais j'espère pouvoir augmenter la fréquence de vidéos ces prochaines semaines. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Merci à vous, bonne journée ou bonne soirée, à la prochaine.